Le Congo et le Gabon vont bientôt disposer d'une interconnexion via la fibre optique à travers le projet CAB Central African Backbone. Ce réseau qui s'étend sur 504 km partira de la capitale économique Pointe-Noire en passant par Dolizier, Makabana et Mosenjo, situés dans la région du Niari à l'ouest du Congo, pour connecter Binda, situé dans la province de Ngunye au sud du Gabon. Nous avons finalisé les travaux d'infrastructure entre le Pointe-Noire et le Gabon, parce que nous allons avoir un backbone entre Pointe-Noire et le Gabon, dans le cadre de ce qu'on appelle le projet CAB Central African Backbone. Et aujourd'hui, nous allons mettre vraisemblablement d'ici la fin de l'année, ce réseau sera opérationnel, parce qu'il nous faut maintenant, une fois que les travaux de génie civil sont achevés, il nous faut maintenant mettre les équipements actifs qui permettront de brûler la fibre et d'être interconnectés avec le Gabon. Ça nous donnera une redondance, c'est-à-dire que ça nous donnera, maintenant, si on a des problèmes au niveau du câble sous-marin, on pourrait avoir une autre sortie à travers le Gabon. Financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 52,4 millions d'euros, ce projet avait été réalisé à 90% en moins d'un an, soit 454 km de fibre optique réalisée. Toutefois, un bateau ayant sectionné le câble sous-marin avait dû contraindre les autorités à ralentir les travaux. Ça a fait en sorte qu'on a eu un blackout, on a eu le pays qui était pratiquement coupé du reste du monde. Mais aujourd'hui, les Congolais savent que non, la fibre optique est une réalité. Le Central African Backbone est un projet de fibre optique en cours de développement qui vise à relier les pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale par l'intermédiaire de l'Internet très haut débit. Les pays inclus dans le projet CAB sont le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la République démocratique du Congo, le Gabon, le Congo et Sao-Tome et Principe.